salut à tous et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne soigne ton art alors aujourd'hui une nouvelle minute soigne ton art donc une minute un mot une expression un concept et surtout une réflexion aujourd'hui on poursuit la réflexion sur le lien par rapport à la précédente entre l'enfant intérieur et l'expression de la créativité la dernière fois c'était france kafka là aujourd'hui on aborde un génial compositeur wolfgang amadeus mozart et voir l'expression de son enfant intérieur pourrait même dire de l'expression de l'enfant divin en ce qui le concerne alors ce qu'on peut peut-être dire c'est que tout a été dit en fait écrit sur mozart dans son oeuvre on pourrait dire musicale a marqué continue de marquer l'humanité dire aussi qu'au cours de sa très courte vie puisqu'il est décédé à l'âge de 35 ans mozart en fait a exprimé de manière permanente son enfant intérieur on pourrait dire spontané authentique et incroyablement créatif que d'une certaine manière comme le dira sa soeur nannerle qui était elle même une excellente musicienne mozart en fait est demeuré enfant toute sa vie mais en fait comme on va le voir un petit peu après c'est un peu plus subtil que ça parce qu'en fait par son authenticité sa géniale créativité il a certes exprimé son enfant intérieur créatif incontestablement mais ça a été au delà ça certainement on pourrait on peut dire c'est un peu l'idée de cette vidéo qu'il a carrément exprimé son son enfant intérieur spirituel et donc d'une certaine façon son enfant intérieur divin alors très rapidement reprend on va reprendre une petite bio mais vraiment très rapide dire qu'il est né en 1756 à salzbourg dans une famille plutôt bourgeoise cultivée dans un environnement familial vraiment baigné par les arts particulièrement on va dire la musique puisque son père notamment léopold était lui même violoniste compositeur à la cour de salzbourg il était aussi pédagogue théoricien reconnu et que léopold va s'investir fortement dans la formation musicale de son fils si on se rapporte d'ailleurs aux différentes biographies écrites à son sujet en fait dans sa prime enfance il s'avère que mozart à s'adonner aux dessins à la danse à la musique évidemment il avait plutôt toute l'attitude pour exprimer sa créativité et que très tôt vers l'âge de 6 7 ans il a commencé à voyager avec son son père avec sa soeur et son père un peu partout en europe dans sorte de de tournée exhibition c'est déjà un peu le l'enfant prodige qu'il va donc aller de dans toutes les grandes villes européennes à la rencontre de compositeurs renommés qui va découvrir d'autres styles qu'à l'adolescence il veut aussi aller en faire des longs séjours là encore pour s'immiscer enfin s'immerger dans la vie plutôt s'immerger dans la vie musicale théâtrale de du pays alors très tôt dès l'âge de 17 ans il a déjà il a déjà beaucoup beaucoup joué beaucoup voyagé et là il va s'installer pendant plusieurs années à salzbourg où là il va être au enfin en fait il va travailler pour le compte de du prince archevêque de salzbourg il ya des mésententes le prince archevêque le trouve arrogant le trouve même si même si mozart et par ailleurs fait des enfin est très créatif c'est pour cette raison d'ailleurs que mozart va pendant deux années partir à à paris à manheim d'abord puis à paris pour essayer de de découvrir d'autres publics aussi et en fait mais en fait il est plutôt comment dire il reçoit plutôt une fin de non recevoir par rapport à sa musique notamment à paris et en fait il revient à salzbourg pour mieux repartir en fait parce que ça se passe pas bien et il va surtout partir à vienne et c'est là que il va en fait c'est là qu'il va s'opérer en fait un peu une césure mais aussi quelque chose d'important justement par rapport à cette notion d'enfant intérieur c'est jusqu'à présent mozart avait été travaillé pour le compte de notamment du prince du prince archevêque de salzbourg et là il devient en allant à vienne il devient musicien indépendant et là il va commencer à beaucoup plus créer de manière plus intuitive plus comment dire plus personnel aussi il va réaliser plusieurs oeuvres majeures notamment au début où il est à vienne il va créer l'enlèvement au serail un nouvel opéra il va aussi vraiment s'imposer à vienne par son on va dire son génie de l'improvisation mais aussi ses talents incroyables de pianiste et il va commencer à véritablement devenir riche célèbre apprécier les viennois et il va pendant plusieurs années créer énormément mais en fait au fur et à mesure de ce temps de création il s'avère que mozart va va commencer à produire une musique qui va être de plus en plus est un peu incomprise par les gens de l'époque et en fait musique qui va un peu les déranger et en fait l'idée c'est que mozart plus il comment dire il il crée enfin plus plus il avance dans sa création plus il va se tourner vers son expression une expression vraiment orientée vers son intériorité une expression personnelle dont la fameuse la fameuse c'est une sorte c'est à dire c'est une sorte c'est un substantif de la langue allemande qu'on peut approximativement traduire en français par le vague à l'âme et en fait c'est une musique qui est teintée de mélancolie et quelque chose un peu de tragique et d'ailleurs mozart parlera lui-même à propos de cette musique d'un sentiment de vide d'aspiration en fait jamais jamais satisfait et pour de nombreux biographes il s'avère que derrière cette image de l'enfant un peu éternel insouciant un peu frivole un peu un peu toujours en train de jouer plaisantin alors c'est un peu l'archétype du fripon divin l'archétype l'archétype cher à cargustav Jung derrière ça en fait il apparaît un personnage un être qui à travers l'expression sa créativité est fondamentalement dans une quête spirituelle et en fait mozart qui a toujours été en forte connexion avec son enfant intérieur va attendre à la fin de sa courte vie vers ce qu'on pourrait appeler son enfant intérieur vraiment spirituel et donc divin c'est à dire que sans prendre en compte les convenances du public de l'époque à travers une musique qui va devenir vraiment très très personnelle qui va être vraiment l'expression de ses affects en fait il va chercher d'une certaine façon à transformer ses angoisses en une sorte de sérénité on peut y voir une sorte de de comment dire de transformation de son nombre en lumière sachant que la fin de vie de mozart et ressemble d'une certaine façon à une sorte de descente aux enfers puisque le public viennois va le rejeter qu'il n'a plus plus faire de concert il n'a plus de commandes et il commence à avoir des très gros problèmes financiers pour autant il va continuer de créer des chefs-d'oeuvre dont un requiem inachevé la clémence de titus et puis surtout la flûte enchantée qu'il aura le temps juste le temps d'entendre jouer dans un théâtre des faubourgs mais juste avant sa mort alors c'est intéressant si on reprend l'analyse d'émile villermoz qui était un compositeur et un musicographe français il dira villermoz au sujet de mozart que en fait le génie de ce dernier échappe à toute définition c'est et surtout villermoz mettra l'accent en fait sur le fait que mozart a toujours été spontané et authentique dans sa musique et que dans ce sens il a toujours été en lien avec son enfant intérieur authentique son enfant intérieur spontané et évidemment créatif mais en fait il a surtout été au delà en exprimant sa spiritualité d'enfant et par là même en exprimant d'une certaine façon son son véritable soi ou son soi au plus proche et que dans son oeuvre qui est véritablement le reflet de sa spiritualité mozart en fait a exprimé une palette d'émotions très complexe et pour pourrait même dire de jeu en fait entre l'ombre et la lumière et que à travers ses compositions et particulièrement celle vers la fin de sa vie il a renvoyé justement à toutes les palettes émotionnelles de l'être humain la tristesse de l'angoisse la joie l'amour etc ce qui signifie qu'en fait en se reconnectant à son enfant intérieur spontané et authentique il a créé sans contrainte à l'écart de toutes les conventions et que en définitive ce qu'on peut dire c'est peut-être par un renouvellement permanent de sa créativité et surtout par l'abondance de sa source créative mozart a transcendé son à son âme d'enfant intérieur en enfant divin voilà